Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux circuits d'alimentation en carburant et tout particulièrement aux régulateurs de pression. Il y a deux types de systèmes d'alimentation en carburant. Les systèmes d'alimentation en carburant avec retour et les systèmes d'alimentation en carburant sans retour. Dans le système d'alimentation en carburant avec retour, une grande partie du carburant qui est envoyé dans le circuit retourne dans le réservoir. Les deux systèmes sont constitués plus ou moins des mêmes composants. Une pompe, un filtre, les rails d'injecteurs, les injecteurs et en dernier, le régulateur de pression de carburant. Le tout étant relié par de la durite souple et rigide avec des raccords en plastique de merde sur les voitures modernes. Pour que la quantité d'essence injectée soit parfaitement maîtrisée de façon à optimiser la consommation, les émissions polluantes et les performances du moteur, il est fondamental que la pression de carburant soit parfaitement bien régulée et ceci dans toutes les conditions. A savoir par exemple, quand tu passes du ralenti au feu rouge jusqu'à debout sur la pédale de droite quand le feu rouge passe au vert. Et la pression de carburant dans le circuit doit bien sûr correspondre à la pression de fonctionnement des injecteurs. Mais dans tout cela, il y a une chose qui varie constamment. Et si la pression de carburant ne varie pas de la même façon, cela va modifier la quantité d'essence injectée, déformer le spectre de pulvérisation des injecteurs, ce qui va entraîner une combustion incomplète, des rejets d'hydrocarbures inutiles dans l'atmosphère et surtout de mauvaises performances. Et ce qui varie constamment, c'est la pression atmosphérique dans le collecteur d'admission. Quand tu es sur le ralenti, le papillon est fermé et il ne laisse passer que très peu d'air dans l'admission. Au contraire, quand tu es debout sur la pédale de droite, le papillon est complètement ouvert et il laisse rentrer tout l'air nécessaire. Et si la pression de carburant dans le rail d'injection n'évolue pas de la même façon, cela va modifier la quantité d'essence injectée et déformer le spectre de pulvérisation. Pour que vous puissiez bien comprendre comment la pression atmosphérique présente dans le collecteur d'admission peut modifier la quantité d'essence injectée si la pression en carburant n'est pas régulée, imaginez que vous deviez remplir un réservoir avec un karcheur, 150 bar, je ne sais pas, 50 litres par minute. Voilà, tu prends le karcheur, tu le mets dans le réservoir, tu appuies sur la gâchette, tu as tes 150 bar et tes X litres par minute. Maintenant, dans ce même réservoir, tu mets 150 bar d'air comprimé à l'intérieur. Tu prends la lance, tu appuies sur la gâchette, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme chez Lunaris, quand tu appuies sur la gâchette, il n'y a plus rien qui sort. 150 bar dans le réservoir, 150 bar dans le karcheur, l'eau, elle ne va pas sortir. Maintenant, tu prends le même réservoir, tu mets 50 bar de pression d'air à l'intérieur, tu n'auras plus que l'équivalent de 100 bar de pression dans ton karcheur. C'est pour ça qu'il est important que la pression en amont dans le rail soit régulée pour que le débit soit constant et pour que le spectre de pulvérisation ne soit pas déformé. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est assez simple. Le régulateur de pression est souvent en bout de rail et il est raccordé par une durite du vide directement au collecteur d'admission. Plus la dépression est importante dans le collecteur d'admission, le vide va déplacer une petite membrane qui va plus ou moins autoriser le retour du carburant dans le réservoir. Donc plus la dépression est importante dans le collecteur d'admission, moins tu as besoin de pression dans le rail d'injection. Dans ce cas-là, la petite membrane est ouverte et laisse un maximum de carburant retourner dans le réservoir par le circuit de retour. Quand la pression augmente dans le collecteur d'admission, la petite membrane se ferme et fait augmenter la pression dans le rail d'injection pour compenser. On va passer un petit peu à la pratique. Ici vous pouvez voir le rail d'injection avec ici le régulateur de pression de carburant et la durite de vide ici qui va actionner la membrane qui va réguler le retour du carburant dans le réservoir. C'est de cette façon que le régulateur de pression modifie la pression dans le rail en autorisant plus ou moins le retour du carburant dans le réservoir. Pour mesurer la pression de carburant dans le rail, il faut utiliser une jauge comme ça qui se raccorde ici. Donc la première chose à faire quand vous voulez mesurer la pression de carburant, si le véhicule a tourné, il faut faire évacuer la pression résiduelle qu'il peut y avoir dans le rail et ensuite il faut le raccorder ici directement. La jauge de mesure de pression de carburant est correctement raccordée au rail d'injection. Ce tuyau transparent ici, c'est une purge qu'on actionne ici qui permet d'évacuer la pression qu'il y a dans la durite pour pouvoir la débrancher sans en mettre partout et sans qu'il y ait des claboussures. Maintenant, je vais tourner la clé de contact sans démarrer le moteur. Je vais pressuriser le système et là on va voir à quelle pression j'arrive. Je ne connais pas la valeur de pression qu'il doit y avoir ici dans le rail d'injection du Cherokee mais la pompe est neuve donc en principe je devrais avoir une bonne pression. L'aiguille est montée à 33-34 PSI. Je vais démarrer le moteur comme ça on va bien voir la pression qu'il y a quand ça fonctionne normalement et ensuite je vais débrancher ici la durite de vide et on va essayer de faire varier la pression d'essence dans le rail. Le Cherokee Ronix on n'a pas plus de 30 PSI de pression dans le rail. Voilà et vous pouvez voir que quand j'accédère tout de suite la pression dans le rail augmente. maintenant je vais débrancher la durite de vide et voilà comme ça vous pouvez voir la pression qui augmente instantanément quand je débrancherai la durite.